Quand j'étais toute petite, je baigne dans le milieu de la compétition alors j'étais pas la plus assidue à l'entraînement. Je pense que mes entraîneurs se sont un peu arrachés les cheveux. J'adore en fait pas forcément le fait de me confronter aux autres mais le fait d'être là et de donner le meilleur de soi-même. C'est tellement intense qu'après je me lâche complètement, j'ai les larmes qui coulent mais vraiment de bonheur en fait, de joie et peu importe la place en fait et c'est vraiment des sentiments, c'est un mélange de joie, de bonheur, de soulagement. Plusieurs jours après je me sens tellement heureuse en fait, tellement épanouie, c'est même un peu, oui c'est addictif donc je vous montre la prochaine fois ça. On s'entraîne tellement dur, tellement d'heures que heureusement qu'on a des gens autour de nous, il y en a qui aiment bien s'entraîner seul, moi je sais que j'aime bien partager mes entraînements et puis au moins quand il y en a un qui n'est pas motivé, bon bah l'autre l'aide à retrouver la motivation donc voilà, comme je dis, ça se gagne par équipe les triathlons. Donc nous on est une belle équipe, les bullboards. J'étais au sein, je travaillais au sein d'une association sportive, j'encadrais des jeunes, c'est mes enfants comme je les appelle. Et j'ai toujours aimé transmettre. Quand je fais une course, au final je sais aussi qu'ils sont là derrière l'écran et je pense à eux donc oui et si je peux aussi leur créer une vocation, même pas forcément à haut niveau mais voilà, avoir un projet sportif et aller à fond dedans et parce que ça t'apprends tellement de choses en faisant du sport, tu côtoies tellement des belles personnes, t'apprends, tu crées des copains, des copines. Si vous voulez aller voir, ça me remplit le cœur avec ta vie d'amour. La technologie, elle est partout dans la performance, vraiment partout. On est énormément suivi aussi tout ce qui est par fréquence cardiaque, que ce soit en course à pied ou même dans l'eau, on a des petits capteurs qui nous permettent en fait d'avoir notre fréquence cardiaque en temps réel. Je ne vais pas aborder aussi mais la performance aussi, enfin la technologie aussi à travers le matériau comme les chaussures de course à pied avec l'introduction des plaques carbone, ça c'était une très grosse révolution aussi ces dernières années. On a vu les temps exploser en course à pied. En fait, la technologie au fil des ans, elle permet en fait de dépasser des barrières en fait et d'aller chercher encore plus loin, encore plus vite, encore plus fort et c'est vrai que ça peut être un peu effrayant, je ne sais pas, mais c'est vrai que nous, ça fait évoluer notre sport. C'est vrai que moi je m'entraîne à 10 000 à l'heure, c'est la course constamment et donc d'utiliser un vélo électrique, le fait par la fatigue de tous les entraînements, ça me permet de moins me fatiguer et donc en fait après derrière d'être disponible aussi sur tous les entraînements. Alors oui, j'adore m'entraîner à l'extérieur parce que déjà, pourquoi ? Parce qu'on a la chance, j'ai la chance de vivre dans une superbe région, donc moi le rapport à la nature, c'est important aussi de la respecter. Je suis assez sensible à ça aussi, à l'écologie, j'essaie de me déplacer en vélo le plus possible. Pour réussir, il n'y a qu'une chose, c'est le travail pour moi. Tu as beau avoir du talent, si tu ne travailles pas, si tu n'es pas rigoureux, tu as beau être le plus talentueux, tu ne réussiras pas en fait. Moi je pense vraiment, donc il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière et donc si tu n'as pas de rigueur, tu ne franchis pas des étapes, mais sur tous les points, que ce soit l'hygiène de vie, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit sur tout quoi. Donc je dirais que ces deux gros points-là de rigueur, d'organisation m'ont énormément apporté et m'ont fait grandir en tant que femme, comme en tant qu'adulte. Et grâce au triathlon, j'ai énormément appris, énormément appris et je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre.